Donc nous voilà parti pour les gorges d'amblaise, on va faire un petit séjour pour prendre des photos, on va y passer la journée, on va sûrement voir pas mal de cascades parce que là-bas il y a la cascades de la Pissoire, le saut de la Driz, et donc nous sommes à peu près, enfin on est 7 en tout à faire ce petit voyage avec le club photo, le beau temps est de la partie. Plan de baie avec la croix du vélan et le rocher au-dessus, c'est joli. Dans ce village on monte sur Saint-Jean-en-Royant. Chute de la Druize, on va là-bas directement, on a de la pipe, on passe devant, un petit kilomètre. Première visite des chutes de la Druize, hauteur 72 mètres. Donc on se trouve ici, juste au-dessus de la chute de la Druize, donc on va descendre un petit peu, arriver en bas, et puis un peu plus tard, on ira promener le long des gorges d'amblaise, notamment la grande Pissoire qui se trouve là, mais tout le long il y a des chutes d'eau, et puis après on essaiera je pense de monter par ce chemin qui est là, pour rejoindre à partir de là les gorges des gueulards, enfin le canyon des gueulards qui monte tout en haut jusqu'au bout. Au cours de la descente, nous découvrons de nombreuses orchidées pyramidales, que nous n'avions pu voir lors de notre première sortie. Les chutes de la Druize vu d'en haut. Voilà, arrivé au pied de la chute, protégez vos appareils, il y a des endroits. Je nebacks rien à 감사합니다, tu n'ουμε pas à la Cor Lau, je sais pas, tu n'es à tout, pas trop? Ouais, ouais, voilà. Ça a valix des miens, C'est un port de chien. Il s'est affranché là-bas. Il est franchi de l'autre côté du risseau. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Magnifique palace. Maintenant, il faut remonter là-haut. Musique Après ce pique-nique, nous aurions bien fait une bonne sieste au pied de la cascade. Musique La cascade de Steufs, qui fait le bonheur des mousses, précède la cascade de la Pissoire, haute de 20 mètres. Musique 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 La montée vers le canyon des Gueulards commence. Musique 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 Nous allons faire un petit détour au pont naturel du péché, la Paume Noire. Musique 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 C'est pas vrai, c'est pas bon. Là aussi. Ah, j'ai peut-être essayé quand même de changer d'objet. Oh, mais je plaisantais, hein ! Bon, vas-y ! Donc, à partir d'ici, 1h25, il y a un peu. Le Canyon des Gueulards commence ici. Hop ! Ah, il faut se pencher un peu ! Avec le... Ouais, mais je vais coller mon appareil, moi. Ah, il faut que je prenne. Rache-le. Sur un... Mon bureau, j'avais choqué les corps un peu équipés comme ça. Ça sent, là. C'est vrai qu'on pouvait... Entre le mur de droite et le mur de droite. C'est vrai qu'il faut que je prenne. C'est vrai qu'il faut que je prenne. C'est vrai. C'est vrai. Le nom du Canyon des Gueulards viendrait de l'infernal ronflement des eaux en période de grande pluie. Le terrain de l'infernal ronflement des eaux C'est vrai qu'on peut se faire un peu. Le terrain de l'infernal ronflement des eaux on ne risque pas de se perdre. On pourrait même se croire au Tibet. Le plus impressionnant dans ces gorges, c'est l'étroitesse et la verticalité des parois. En cas de gros orages, l'eau doit monter très vite. Ça va ? Ouais, ouais. Je tombe ! Hé, bah ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Non mais bon, j'avais le droit à l'assurance de m'autoriser un taux de perte. Voici les falaises d'ensage. Nous n'avons plus qu'à redescendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501